Les amis, il y a cette bourse d'études-là dont je pensais partager avec vous depuis fort longtemps. La bourse d'études qui est faite par l'université, écrit ici en haut, Nanjing University. Alors, cette bourse d'études, en fait, vous donne la possibilité, en tant qu'étudiant étranger, d'aller faire un master ou une licence au sein de cette université. Je vous recommanderais de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'ensemble, on va voir courir là tout ce qui est nécessaire pour candidater à cette bourse d'études-là. À la fin de la vidéo, vous pourriez retrouver le lien de la bourse en question dans la partie commentaire, dans la partie description. Aussi, dans la partie description, il y a deux liens, Telegram, un qui vous dirigera vers un groupe dont j'ai créé pour les études en Turquie, et l'autre qui vous dirigera pour un groupe que j'ai créé pour les études à l'étranger, la bourse d'études internationale. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'oubliez pas surtout, comme toujours, de vous abonner et merci de partager la vidéo tout autour de vous. Cette bourse d'études, en fait, est le Chinese Government Scholarship. C'est une bourse d'études qui est offerte par le gouvernement chinois, le nom 2024 Chinese Government Scholarship Skill Road Programme. Alors, malheureusement, le site est en chinois ou en anglais. Moi, je l'ai mis en anglais. La bourse d'études permet, en fait, de faciliter Scholar and Students from all over the world to conduct their studies and research in the university. Donc, elle vous permet d'étudier dans des universités chinoises ou de faire vos recherches dans des universités chinoises. Alors, là, il vous raconte, en fait, la création de l'université de Nanjing. Je pense que Nanjing, c'est une très belle ville au niveau de la Chine. Et on dit même qu'en fait, cette université est dans le top five des universités en Chine sur la supervision du ministère de l'éducation chinoise. Alors, elle a plusieurs masters, plusieurs licences avec différents campus. Alors, la bourse en elle-même, de quoi est-il question? La bourse, là, pour le niveau licence, voilà, les programmes disponibles, ou le programme disponible, Major Chinese Language Business, Major Chinese Language Business Chinese, Language of Instruction Chinese, School, Institute of International Students. Donc, la première filière ou la filière majeure pour cette bourse d'études dans cette université, c'est la langue chinoise et Business Chinese. La langue d'instruction, elle est chinoise et l'école est l'Institut of International Students. Pour les masters, le programme qui est disponible pour la bourse d'études pour les masters est Information Resource Management, la langue d'instruction est l'anglais, et l'école est le School of Information Management. Alors, vous pourrez avoir plus d'informations en cliquant sur le lien-ci, en ce qui concerne le programme de master. Alors, les qualifications nécessaires ou légibilité nécessaires pour pouvoir posséder à cette bourse d'études, là, pour le niveau licence, vous avez, je vais, ordre d'un 18 years, donc, vous devez être entre 18 et 25 ans, si vous possédez pour le niveau licence. Si vous possédez pour le niveau master, vous devez être entre 35 ans. Alors, bachelor applicants must have completed high school, donc, vous devez être gradué, obtenu au moins un baccalauréat. While the master program applicants should have obtained a bachelor degree, si vous postulez pour un master, vous devez soumettre un diplôme de moins de licence ou une attestation de licence. Pour ceux-là qui vont finir leur formation en 2024, vous pouvez fournir un certificat de scolaire, c'est-à-dire un prix graduation, certificat qu'ils ont mis ici. Alors, vous devez soumettre cela dans le système. Les requis de la langue. Alors, quelles sont les langues nécessaires ou quel est le niveau de langue nécessaire pour pouvoir posséder à cette bourse d'études ? Il est à rappeler que le bachelor, c'est pour étudier en langue chinoise et le master, c'est pour étudier en langue anglaise. Alors, pour bachelor, admission requirements, HSK level 5, ça, c'est le niveau de langue chinoise que vous devez fournir, c'est-à-dire un certificat de niveau 5 que vous devez fournir. Pour le graduation requirements, c'est level 6, c'est-à-dire, pour finir votre formation, vous devez compléter jusqu'au niveau 5. Alors, pour le master, puisque c'est en anglais, vous avez les différents tests de langue anglaise que vous pourriez soumettre, le height, le truffel, du e-lingu aussi accepté, avec le nombre de points requis. Mais pour finir votre formation, vous devez au moins montrer un niveau 3 en langue chinoise. Appliquant sous le nom et de above requirements, vous n'avez pas accepté. Donc, si vous ne validez pas ça, c'est différents demandes, si vous ne pourriez pas être accepté pour cette bourse d'études. Alors, il y a les limits of scholarship, la durée de formation, la licence, c'est 4 ans, le master, c'est 2 ans. Je pense que c'est les éléments les plus importants, en fait, pour cette bourse d'études-là. Je vais essayer de regarder maintenant c'est qui vous bénéficierez pour cette bourse d'études, si vous postulez. Vous avez une allocation qui est fournie pour cette bourse d'études de 2 500 RMB. Je suppose que c'est la monnaie chinoise. 2 500 pour ceux de la licence et 3 000 pour ceux du master. Vous avez les frais de scolarité qui sont pris en charge, une assurance maladie de 800 RMB par mois, par année, pardon, pour toute la durée de la formation. Et vous avez une prise en charge au niveau du logement pendant toute la période de la bourse d'études. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire pour soumettre votre dossier de candidature pour cette bourse d'études-là? On finira par là. C'est très simple, les amis. Je vous laisserai le lien en description de la vidéo. Vous allez mieux lire pour mieux obtenir des informations dessus. Premièrement, vous devez savoir que la période de candidature est du 1er janvier 2024 au 15 mars 2024. Vous devez vous enregistrer sur la plateforme CSS, en remplissant, bien sûr, vos informations et en mettant les informations de l'université en question. For agency number, please fill in. Asi, vous devez préciser en remplissant ces informations sur la plateforme-là. Choose also program type, please choose B, le type de program B. register and apply at the University International Student Service. Vous devez aussi vous enregistrer et postuler dans le système international des étudiants de l'université en question. et les différents documents seront nécessaires pour pouvoir poursuivre cette bourse d'études-là. Vous avez d'abord le CSS Scholarship Application Form, le Académie Transcrit pour vous rélever des notes, vos certificats de formation, c'est-à-dire le diplôme ou celui de la licence ou celui du baccalauréat, deux lettres de recommandation pour ceux-là qui vont poursuivre au niveau master, votre preuve de connaissance du niveau de langue, c'est ça ici, le personal statement qui est une lettre de motivation, vous pouvez trouver un échantillon juste en cliquant sur ce lien ici, pour bachelor, un certificat médical obtenu au moins s'il y a six mois, du moins s'il y a plus de six mois, list of paper published in professional or scientific journal, si vous avez des publications, vous pourriez soumettre aussi cela, votre passeport, c'est ça là, votre casier judiciaire, c'est ça là, alors, et ils disent en fait que vous devez aussi fournir un parental ou parental agreement, need to upload the parental agreement sign, donc vous devez fournir cela dans le système, after submitting the online application, you receive feedback on our initial review within three working days, donc, quand vous soumettez cela, ils vont vous faire signes en trois jours dans le système, rapidement, et ceux-là qui auront passé ce screaming, je vais dire, si cette petite analyse rapide en trois jours pourront être mis dans le département au moment venu. Alors, pour s'enregistrer dans l'université, vous avez déjà tous les liens, vous avez aussi juste en bas là, les personnes à contacter au cas où vous avez des problèmes, leur e-mail est là, leur numéro de téléphone et là, c'est tout pour cette bourse qui est là, je ne vais pas faire la vidéo très longue, je vous invite à aller postuler, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Suissons-ci, à la prochaine vidéo, portez-vous excellemment, très bien. Sous-titrage ST' 501